On clôture le tour de France avec quelque chose que Vincent n'aime pas et dont il est contre. La maîtresse utilise le collier électrique. Il faut comprendre sa situation et ne surtout pas la blâmer car c'est la seule solution qu'elle a trouvé puisque cette dernière se trouvait être dans une situation familiale compliquée où elle a dû prendre soin de sa maman gravement malade. C'est donc pour ça qu'elle a postulé, elle cherche et veut de l'aide. Obi-Wan, son malinois âgé de 6 ans, aboie. Obi, tais-toi ! Stress. Et agresse certains chiens mais pas tous. Bienvenue dans le dernier épisode du Tour de France EducDog. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car même si c'est le dernier chien que nous allons aider, il nous reste des choses à découvrir. Et notamment l'évolution des chiens qu'on a pu sauver tout au long du Tour de France. C'était 30 jours épuisants, des milliers de kilomètres mais surtout 30 mètres pour la plupart désespérés. Mais la première rencontre, elle est terrible. Physiquement, j'arrive pas à le tenir. Là, sa vie, c'est le jardin et le garage. C'est produit un accident terrible. Ça devient compliqué de la tenir là. On a appelé un refuge pour leur demander de le prendre. J'ai pas voulu mentir sur la situation, donc en expliquant qu'il était agressif et qu'il avait mordu et ils m'ont dit de trouver un vétérinaire pour l'euthanasie. Dès que je disais non, ils me sautaient dessus en fait. Attention, 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 attention. On sera plus rattrapable, donc c'est euthanasie. Ça ne mérite pas à être abandonné et euthanasié ou médicament à un an. Il faut que j'y arrive, malgré ma santé, il faut que j'y arrive. Je voyais qu'elle n'arrivait plus trop à gérer peut-être l'agressivité d'Api. Ta première réponse comportementale, c'est beau. Clairement, je fuis. Je suis pas à l'aise avec le comportement de mon chien en fait. Vous avez pu le voir, tous ces maîtres étaient en détresse. Mais la question est la suivante. Est-ce que le Tour de France aura servi à quelque chose ? C'est ce que vous allez découvrir à la fin de cet épisode. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec nos formations en ligne. Formation 21 jours, formation chiot, formation rappel, marche en laisse, chien agressif, chien craintif. Notre pack complet EducDog Life. Vous voulez devenir éducateur comportementaliste canin ? Découvrez notre formation EducDog Pro en ligne et en centre, avec plus de 1000 élèves déjà formés. Besoin d'aide en présentiel ? Découvrez nos stages de 5 jours à Montpellier. Vous recherchez le bon matériel pour l'éduquer ? Découvrez notre boutique avec des jouets éducatifs. Tout pour l'éducation de votre chien sur EducDog.com Nous l'avons fait ! Le jour 30 ! Ça y est ! J'ai fait un Tour de France EducDog pour aider 30 mètres avec 30 chiens en 30 jours. Et c'est le jour numéro 30. Aujourd'hui, je suis à côté de Nîmes. Et je vais rendre visite à Cécile, qui a des soucis avec son malinois Obi-Wan de 6 ans. Et on va voir comment est-ce que je peux l'aider. Allez, assis. Il y a de l'obéissance. Bonjour Cécile, on s'en fait ? Un tout petit peu. Yes, salut toi. Alors, il y a un petit peu d'obéissance. Oui. Et beaucoup de peur. D'accord. Et beaucoup d'aboiements derrière la grille. Oui. Et j'aime pas la muselière. D'accord. Voilà. Les aboiements, c'est que dans le jardin ? C'est en balade aussi ? Non, c'est majoritairement dans le jardin, son territoire, les grilles. Le truc, c'est sa peur en fait. La peur de ? De lui-même, de ne pas savoir. Il a un historique qui est un peu particulier. Et je pense qu'il est bien marqué. Allez, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Alors, Obi-Wan, c'était pas un chien qui m'était destiné. C'est un chien que ma soeur a eu. C'est le plus jeune de la portée. Et après, c'est moi qui ai été le chercher. Et à la base, il était destiné à mes parents. Puisqu'ils ont eu quelques soucis. Oui. Mais mon papa, se sentant trop vieux pour éduquer un chien, m'a dit, dommage. Moi, j'avais un Degar Jantin. Et j'ai fait, bienvenue. Voilà. Et lui, il a été trois ans avec le Degar Jantin. Oui, donc tout se passait bien entre eux ? Tout se passait très bien entre eux. Il a été deux fois remis à sa place par le Degar Jantin correctement. Tu as fait quoi avec Obi-Wan ? Obi-Wan, on l'a emmené en centre. Et en fait, c'est un chien qui est très particulier. Parce que les croquettes, enfin les récompenses, il n'en a rien à faire. D'accord. Jouer à part tirer, il n'y a rien qui l'intéresse. Et puis, je n'ai pas trouvé le truc qui... Alors, je lui ai acheté un collier de dressage qui est là. Avec un bip et un vibreur. Donc, c'est un anti-aboiement ou c'est toi qui la télécommande ? Non, c'est moi qui ai la télécommande. Et c'est la seule chose que j'ai trouvée où quand il y a le bip, il se tient à carreau. Et donc ça, tu l'utilises à quel moment ? Par exemple, s'il aboie trop, je lui donne deux fois l'ordre, tais-toi. S'il aboie pas, je lui donne un coup de bip. Enfin, s'il continue à aboyer, je donne un coup de bip. Donc, on est d'accord que c'est que le bip sonore ? Oui. Voilà, et après, il est conditionné, il s'arrête là. Oui. Je lui retire la muselière ou... Bah, si tu me dis qu'avec les humains, il est cool, let's go. Ah bah, let's go. Allez. On est d'accord que moi, j'avais que trois mots. J'avais stress, aboiement, congénère. Oui, c'est surtout le stress, moi, je trouve. C'est-à-dire que j'ai un peu peur des réactions qu'il peut avoir. Et donc, du coup, c'est moi qui stresse. Et je pense que lui, il stresse aussi. Et du coup, on se montre le bourrichon tous les deux. Ok, donc lui, sa réaction quand il voit des chiens, c'est quoi ? Et lui, c'est comme ça, et il fixe, et il fixe, quoi. Et bien droit, bien... Si tu me lâches, j'y vais, quoi. Ok. Bon, bah, écoute, on va partir en balade. Et on va essayer de croiser des chiens. Et on a une maîtresse qui est beaucoup dans le stress. Énormément de questions. S'il se passe ça, si mon chien attaque, s'il se fait attaquer. Bon, on a un chien qui est peu promené, forcément, parce qu'elle veut éviter les accidents. Mais pour le faire progresser, il faut forcément aller là où il y a des chiens. Et là où ça fait peur, pour l'aimer. Mais là, il commence à stresser. Il y a des choses, je ne sais pas trop. Et là, jusque-là, ça va à peu près. C'est-à-dire ? Des fois, il stresse plus que ça. Dès qu'on sort de la maison, il est aux aguets, à l'alerte. Un peu comme là. Et puis, je m'éloigne des choses. Et toi, ce que tu appelles stress ? Ça fait plusieurs fois que tu utilises ce mot. Ouais, il tremble. J'ai essayé de le rassurer, mais il n'est pas du tout rassuré. Il est en alerte, en fait. J'appelle ça stress, mais il est en alerte. On a fait une fête. Il y avait une quinzaine de jeunes. Et là, ça a été l'enfer, quoi. Pour lui, c'était l'état d'urgence total. Il n'existait plus, on ne pouvait pas lui donner un ordre. Il tremblait partout. La balade se poursuit, mais on peine à trouver d'autres chiens. On décide donc de revenir vers la maison de Cécile, car sa voisine a un berger australien avec lequel Obi ne s'entend pas du tout. Mais sur la route, on a la chance de croiser d'autres chiens. Yes, on va pouvoir effectuer des croisements afin de voir la réaction de Obi-Wan en présence de congénère. Là, on sent que Cécile est stressée. Elle n'a pas vraiment l'air de vouloir se confronter aux autres par peur de la réaction de Obi-Wan. Mais il faut se confronter au problème pour pouvoir le résoudre. Allez, repasse, Cécile. Bon, il ne dit strictement rien. Il est tendu, on le voit. Il est tendu, il ralentit, le poil sérisse un petit peu. Mais il ne dit rien. Là, avec Vincent, on commence à stresser. Car sur le papier, il était censé déclencher. Mais avec le premier chien qu'on croise, il ne se passe absolument rien. Or, on a besoin de le voir déclencher pour pouvoir comprendre comment on peut aider Cécile. Voyons voir si on parvient à trouver un autre chien. On le voit, Obi-Wan est super tendu. Il est figé, il a les oreilles bien hautes et il fixe l'autre chien. Comme le dit Cécile, il est en alerte. Doucement. Seulement, il n'attaque pas. Doucement. Au contraire, l'autre chien adopte une posture de jeu. Il a clairement envie de jouer. Mais on voit que Obi-Wan n'est pas du tout réceptif. Il est clairement sur ses gardes. Doucement. Doucement. Merci, vous aussi. Allez, on va aller voir le chien du voisin. Après, tu as des chiens qui vont être agressifs en fonction de certains chiens et d'autres noms. Ce n'est pas gênant. Après, si lui n'est pas habitué à voir souvent des chiens, c'est normal qu'il soit stressé. Si en plus, toi, au moment où il y a un chien, c'est... Bah, tu lui apprends aussi qu'il doit être stressé. Mais à terme, c'est à toi de faire un travail. Sur moi. D'aller voir les chiens. Moi, pour l'instant, je n'ai rien vu. Attention, on n'a peut-être pas vu les types de chiens avec lequel il déclenche. On va aller voir le voisin. Allez, on arrive chez la voisine de Cécile. Heureusement, elle accepte de laisser sortir Spike, son père j'ai australien. Comment va réagir Obi-Wan ? Le chien en face aboie énormément derrière le portail. Il grogne. Cependant, Obi-Wan ne déclenche pas pour autant. Il tire en bout de laisse, mais ne présente aucun signe d'agressivité. Il ne grogne pas, il n'aboie pas, il ne montre pas les dents. Ce n'est que de l'excitation. Il s'excite un peu. Pour l'instant, il n'y a rien. On va voir. Il s'excite un petit peu. Pour l'instant, il n'y a rien. Claquer des dents, grogner, montrer, aboyer, quoi que ce soit. J'ai juste un chien qui s'excite. Là, on voit que Cécile ne sait pas forcément distinguer excitation et agressivité. Il est important de savoir lire son chien afin de déterminer les causes de ses comportements et ainsi pouvoir les corriger en utilisant la méthode adaptée. Maintenant, on va réaliser des croisements avec Spike pour voir comment Obi-Wan va réagir. Est-ce que cette fois, il montrera de réels signes d'agressivité ? Voyons voir ça. S'il déclenche, moi j'ai besoin de voir comment toi tu fais. D'accord. D'accord, tu fais vraiment comme d'habitude. Tu sais que là, moi déjà, je me stresse. C'est normal. Madame préfère que je promène son australien puisqu'il tire beaucoup et elle a peur de tomber. Obi, Obi, Obi. Doucement, doucement. Assis. Assis. Obi, assis. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Non. Comment tu fais dans ces cas-là pour le calmer ? Je lui donne des ordres en gré de vie générale. Vas-y, montre-moi. Assis. Assis. Obi, assis. Là, on voit qu'il fixe énormément. Il est face au chien. Non. Assis. Allez, assis. Assis. Ok. Bon, donc, tu as un chien. Ok. Donc, il est cool si le chien est cool, en fait. Tu l'as vu avec les deux, la balle. Oui. Il est sympa. Si le chien en face est sympa, si le chien en face est codé. Si un chien va vouloir aboyer ou provoquer, lui, il va tout de suite vouloir répondre. D'accord ? Donc, on a un chien qui peut répondre si le chien en face répond. Je ne veux pas avoir un chien qui répond si le chien en face répond. Est-ce que tu m'as déjà vu utiliser une canette ou pas ? Oui, j'ai vu ça. Oui. Oui. Donc, je peux l'utiliser sur plein de choses. L'aboiement, un chien qui saute, un chien qui agresse. Je le rappelle, Vincent utilise une méthode semi-positive. Mais étant donné que Obi-Wan n'accepte ni les friandises, ni les jouets, on va donc voir si la méthode de la canette, qui est une sanction douce, fonctionne. Si lui, en face, il déclenche, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est mon chien. Excellent. Très bien. Oui. Voilà. Donc, moi, je suis tout le temps en train de le surveiller, lui. Oui, je regarde mon chien. Est-ce qu'il fixe ? Est-ce qu'il a les oreilles dressées vers l'avant ? Est-ce qu'il veut y aller ? Calin, calin, calin. Il ne dit rien. Super. Eh bien. C'est super. Non. Et dès que tu vois qu'il commence à avoir les oreilles dressées vers l'avant, je sais qu'il commence à fixer. Voilà. Les oreilles en arrière, oui. Les oreilles en avant. J'ai dit non. Non. Obi, non. 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 Et voilà. Et après, j'attends. Voilà. Si l'autre... Non. C'est bon. Et hop. Donc, j'ai une laisse courte. Moi, je suis super calme. Je dis non. Et ensuite, j'utilise la canette. Pour quelle raison ? Mais je veux conditionner mon nom à la canette. Ouais, ok. Comme ça, dès que je dis non, il y a la canette. Je l'aurai fait dix fois. À terme, je n'ai plus besoin de la canette. Bien sûr. Donc, toi, quand tu pars en balade. La canette. Tu l'as avec toi. Et je peux la secouer ici. À moi, la canette. Et le chien. Évidemment. Il ne faut pas juste avoir la canette. Donc. Allez. Et avance. Et avance. Et avance. Tu restes... Attaquer, non. Tu vois ? Là, même s'il regarde du coin de l'œil, je préfère qu'il regarde, qu'il attaque. Allez, on y va. On se recroise encore. Non. Voilà. Et donc là, surtout. Il se sort. Là, quand il ne dit rien. Calin, 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 calin. C'est bien, mon chien. C'est bien, mon chien. Viens là, calin. Oui, c'est bien, mon chien. C'est bien. Très bien. Il détourne du regard. C'est bien. Dis-lui non. 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 Obi, non. Si tu vois qu'il ne détache pas du regard, tu l'as dit deux fois, utilise ta canette si tu veux à ce moment-là. D'accord ? Là, c'est parfait. Cécile a une tenue de laisse courte. Elle regarde son chien et pas celui d'en face. Elle commence à comprendre la méthode. Désormais, on va voir comment se comporte Obi-Wan lorsqu'il se trouve dans le jardin et qu'un autre chien passe devant le portail. Mais juste avant ça, voyons comment se sent Cécile après ses premiers croisements avec Spike. Plutôt bien. Je pense qu'après, perso, il va falloir que je m'astreigne à le sortir bien plus souvent et l'emmener dans des endroits, j'allais dire le gorger de bruit, de monde, de chien. Mais c'est une vérité. Je pense qu'il n'est pas dans ses baskets. Il n'est plus dans ses baskets. Il l'a été. Et le changement, le fait qu'on soit à la maison, qu'on ait changé de maison, tout ça, ça l'a fortement perturbé. Mais je pense qu'on peut retrouver une paix pour moi et pour lui. Moi, je me sens plus confiante. Parce que c'est toujours important d'avoir quelqu'un comme Vincent qui va nous réconforter quelque part. Même si on avait une idée, même si on savait que plus ou moins, mon chien n'est pas spécialement dangereux de base. Malgré tout, de l'entendre, de le voir, de l'avoir à côté au cas où il se passe quelque chose, etc. Quelque part, ça rassure aussi. Ça nous emmène sur le chemin qu'on avait envisagé, mais ça nous rassure. Donc là, comment tu fais pour qu'il s'arrête ? Montre-moi ce que c'est. Là, je lui dis, Obie, tais-toi ! Obie, tais-toi ! Tais-toi ! Ça suffit. Et j'attends. Excellent ! C'est bien, Obie ! Voilà, bravo ! C'est très bien ! Alors, je disparais, je réapparais. C'est très bien ! Spike, viens ! On veut que tu aboies, mon cher Spike ! Alors, vas-y ! Non, 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 on ne peut pas passer Spike, il ne peut pas que ça le rendra. Obie ! Excellent ! C'est bien, viens ici ! Ah, c'est très bien ! Bien ici, oui, c'est bien ! C'est bien, mon chien ! C'est bien ! Spike ! Ah ! C'est bon, là ! C'est bon, là ! C'est bon, là ! C'est bon, là ! Obie ! Excellent ! Super ! Bien ici ! Très bien ! Génial ! Voilà, je repars de l'autre côté. Excellent ! J'ai rien dit, bravo ! Bien ! Viens là, c'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Parfait, je vous raccompagne, merci beaucoup ! C'est bien ! Bon, c'est bien ! C'est bien ! Oui ! Mais c'est parfait ! C'est un bon chien ! C'est un beau toutou ! Oui ! Bon, tes impressions ? Mes impressions ? Franchement, moi, rassurée, je pense que je vais réussir à faire quelque chose, à le rendre comme il était avant, c'est-à-dire plus serein dans ses papattes. En fait, avec les chiens, il est cool. Il répond juste si le chien en face veut répondre et fixe. Toi, dès que tu vas le voir dans la rue, tu vas « Ah, le chien, il est cool ! » Bon, attention, je ne vais pas baisser ma garde non plus, parce que ça reste des éléments. Et quand tu vois un chien qui fixe en face, tu dis « Ah, génial ! Je vais l'éduquer ! » Chaque fois qu'il y a un chien, c'est une opportunité soit pour lui apprendre, soit sociable, soit si je l'évite, je lui apprends, reste agressif. Ok, et quand il s'apprendra tout à l'heure, il s'est approché du jeune patou, là. Quand est-ce que je sais qu'il est, entre guillemets, capable de lui sauter dessus ou alors de jouer ? En fait, dans la première phase, la phase d'agression chez les chiens, c'est la première qui commence parce qu'il se fixe. Donc, il va se tendre et il va le regarder dans les yeux. Deux, si tu vois qu'il a la gueule fermée, ce n'est pas la même chose que la gueule ouverte. La gueule ouverte, en général, les chiens, ils sont détendus, ils respirent. Donc, si tu vois qu'il fixe, qu'il ferme la gueule et en plus, lui, il a une allure où c'est ce qu'on appelle marcher en saccadé, il va poser une patte après l'autre, un petit peu comme s'il commençait à chasser, tu vois ? D'accord. Quand ces conditions-là, plus il s'érisse, les oreilles sont vers l'avant, la queue peut se relever, là, j'ai tous les signaux, il va faire qu'il y va. Il va pouvoir interagir. Voilà. Et donc, toi, le rôle le plus important quand on a un chien agressif ou qui peut être agressif, c'est que je suis tout le temps sur mon chien. Et si tu vois qu'il commence à monter, bombé le torse, les oreilles en avant, il fixe et que tu dis déjà non, tu le calmes, en fait. Le meilleur moyen pour éteindre un feu, c'est quand il est petit. Il obéit très bien. Tu as vu, tu as dit non, il s'arrête relativement bien. Le but est vraiment, moi, qu'il aboie devant la porte, si tu as pris aussi ce type de chien-là, c'est que tu vois un chien qui garde non. Aboyer, oui, aboyer tout le temps. Non, c'est pour ça que tu as ce collier-là. Et ensuite, quand tu vois qu'il gueule sur un chien, toi, tu sors, tu lui dis tais-toi une fois ou deux comme tu l'as vu et tu utilises la canette. Et à terme, tu n'auras plus besoin du collier. Tant mieux. Tant mieux parce que je trouve que c'est si on arrive à le retirer et qu'il a un comportement plus serein. Est-ce qu'on ne l'enlèverait pas maintenant ? Mais on peut, on peut, on peut le retirer maintenant. Il m'arrive souvent de lui retirer. Là, pour Vincent, c'est une belle victoire. Rappelez-vous, au début de la vidéo, on avait dit que Vincent était contre l'utilisation du collier électrique. Et maintenant, grâce à cette séance de seulement une heure, Cécile se sent plus confiante et décide d'enlever le collier. C'est un énorme pas en avant. Donc, tu vois qu'il est cool. Mais maintenant, c'est à toi de consacrer du temps. C'est ça. Oui, mais je vais pouvoir. Il faut que je le sors. Aujourd'hui, je vais pouvoir. Et si vraiment, moi, je le conseille toujours, sors-le avec ça dans un premier temps. Parce que toi, ça va t'enlever un stress. Oui, puis je pourrais le libérer peut-être avec ça. Oui, on est d'accord. Et puis, si tu veux le libérer, mais lui, il longe avant de passer sans laisse. Il longe, lui, pour sa taille, les grands chiens, 15 mètres ou 20 mètres. Je fais plutôt 15 parce que 20 après, c'est trop long, ça en compte trop. 10, c'est trop court. Lui, il va faire deux foulées. Et là, il se pose. Yes ! Ce que je n'avais pas vu une fois depuis qu'on est arrivé. Si tu n'es pas posé de lui-même. Très bien, ça, mon grand. Ah, bravo ! Bon, bah, super ! C'est difficile. Je vais t'offrir trois petites canettes. Comme ça, tu peux en avoir une toujours avec toi quand tu pars en balade. Une dans la maison, une dans le jardin. Comme ça, tu en as toujours une à disposition. Super ! Et le but, c'est que tu mettes en application et qu'on n'utilise plus le collier. Ça marche ! Ok ! Ça va être super ! Ah, mon grand, au bille ! Voilà ! Bon, est-ce que la séance t'a plu ? Oui, c'était très instructif. Ça rassure. Voilà. Donc, maintenant, balade-le. Va voir du monde. C'est ça. Va voir du toutou. C'est ça. Heureuse et belle vie ensemble. C'est ça. On va aller faire la fête ensemble. On va aller, je ne sais pas, voir des fêtes d'artifice. De le promener un peu plus, plus souvent. Et voilà. Et on va faire ça. Et peut-être qu'après, ça sera mon papa qui pourra le promener sereinement. Super ! Bon, ça, c'est un bel objectif. Ouais, c'est un très bel objectif. Ça l'occupera. Bon, Cécile, petite vérification. Et on ne l'oublie pas, éduc-dog, l'éduc-essai ? L'aimer. Oh ! Bien ! Pas mal ! Tiens-nous au courant. On va t'ajouter sur un groupe WhatsApp, si tu le désires, avec les participants du Tour de France. Bien sûr. Comme ça, vous êtes tous entre vous. Vous pouvez partager des photos, vous poser des questions. Moi, c'est des vidéos. Comme ça, je me dis cool, il bosse. Et ça met en application. Et si tu as des questions, tu me le poses aussi sur le groupe. Bernardo va t'ajouter sur le groupe et on clôture le Tour de France avec un belge. Le Malinois ! Eh oui ! Eh oui ! Bon, Cécile, c'était un plaisir en tout cas. Merci. Bonne continuation. Tire-moi au courant, je veux des nouvelles. Obi, heureuse et belle vie. Au revoir ! Salut, Cécile. Au revoir. Au revoir, Cécile. Au revoir, Obi. Alors, surtout, ne partez pas, puisque il y a quelque chose qui vous attend. On rentre au centre-canat. Let's go ! Alors, Alex vient de me dire, est-ce que ça ne fait pas bizarre de te dire qu'on rentre ? On y est là, on est à une demi-heure. On arrive à Montpellier, c'est foutre. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a des petites choses qui nous attendent et qui vous attendent. Let's go ! Et on est à Montpellier, on y est ! Allez, je laisse Alex rentrer à pied. Il se débrouille. Salut, Alex ! Il y a un petit pic de stress, puisqu'on va retrouver l'équipe au centre canin. J'ai trop hâte de retrouver toute l'équipe. Ça va être énorme. Retrouver la meute et bien sûr, retrouver Sophie. Nous sommes à un virage. Enfin, ça y est, c'est là. 30 jours en continu, non-stop. 30 familles, 30 chiens de race, de problèmes, de tempérament, de caractères différents. J'ai découvert les cas et les chiens en même temps que vous. J'ai pu avoir des bobos. Il y a eu un bobo pour Théo. On va retrouver également Théo. J'en reviens pas. J'en reviens pas qu'on est déjà à Montpellier et qu'on l'a fait, quoi. C'est incroyable. Ils sont là. On y est, Alex. C'est un truc de ouf. On y est, le château d'eau est là. On y est, il y a l'équipe, il y a tout le monde. Ah ! Salut l'équipe ! Ça va, chérie. Ça va ? Ça va, Lolo. Ah, ça va bien. Oh, mon Dieu ! Ah ben, Hug, tout le monde en seul, en groupe. Ça va, Mimi ? Ça va, et toi ? Ça va, Kevin. Salut, Fabienne. Ça va. Ça va, mon chéri, Van ? Je te Hug. Allez. Yes. Ça va, Romain ? La forme et toi ? Eh ben, oui. On l'a fait ? Oui, c'est station. Bon, c'est un plaisir. Enchanté. Enfin. Yes. Salut, les gars. Alors ? Ils sont là ? Alors ? Il est là ! Il est là ! On y est. Beaucoup de salades. Oui, un peu de salades, beaucoup de burgers aussi. Ce que j'ai le plus adoré dans l'aventure, c'est la gentillesse des gens. Comme on a dit, l'expérience humaine était vraiment bien. Qu'est-ce que ça fait de finir ce Tour de France ? C'est un peu un soulagement. On a beaucoup travaillé, mais on a fait de belles rencontres, donc c'est cool. Ça s'est terminé plutôt que prévu pour moi. Mais c'est un soulagement. Enfin, ce n'est pas un soulagement, mais ça se termine plutôt bien. Il va falloir que je monte encore pendant quelques jours. Mais non, très bonne aventure, très bon souvenir. Hâte le Tour d'Europe. En même temps, hyper content d'être entré. On en parlait beaucoup ce matin avec Alex et même hier soir en mode, c'était la dernière soirée, le dernier hôtel. Et ce matin, j'ai eu une énergie en mode, ça y est, en plus, il y avait le soleil. Et un autre côté, un pincement au cœur parce que c'est aussi beaucoup de familles qu'on ne va plus voir. On en a vu 30 pendant 30 jours, mais voilà, c'était une aventure inimaginable. Il y a à peine un mois, ça commençait, c'est passé au final à une vitesse. Ouais, c'était génial de rencontrer la commu et d'aider toutes ces personnes et ces chiens. Laissez-moi réfléchir. Théodore, forcément. Ah oui, pour quelle raison ? La mort sur Théodore, oui, forcément. Alors moi, le chien qui m'a le plus marqué, ça dépend du point de vue où on le prend, si c'est touchant ou alors en termes de stress. Si je dois prendre le stress, c'est l'Aquita américain, c'est Fenrir. Je ne me suis pas du tout senti serein quand je suis rentré dans l'appartement pour rencontrer Maïva. Moi, je dirais émotionnellement, il y a eu Bakoun, c'était ouf. Ils ont investi 7000 euros dans trois éducateurs et aucun changement. Et nous, on fait deux heures, le chien n'agresse plus. Et depuis, on a ces nouvelles sur le groupe WhatsApp, le chien n'éclenche plus. Donc ça, émotionnellement, c'est magique. Humainement tendu pour eux, moi, je dirais Delphine avec Pierre et Socrate. Parce que c'est énorme ce qu'ils ont fait pour le chien. Le Border Collie les a mordus un nombre de fois incalculable. Il a mordu la belle famille. Ils ont vu un éduc, le chien est sous Prozac. Ils avaient peur de leur chien parce qu'il les a mordus violemment plein de fois. Et au final, ils l'ont gardé. Et moi, je placerais évidemment Théodore aussi, puisque heureusement que ça nous est arrivé à nous. Alors, je suis deg, évidemment, que tu te sois fait mordre. Mais comme j'ai dit à Justine, il vaut mieux que ça nous arrive à nous qu'imagine Justine qui invite, j'en sais rien, sa soeur qui arrive avec sa nièce et que Théodore attaque un enfant. Donc là, c'est typiquement un sauvetage. Tu n'as pas besoin de dormir beaucoup pour travailler. Chut, mais ça se passe bien chez EduGDog. Arrêtez de dire ça, il ne faut pas se tuer, on recrute. Non, on va dire ta question. Je pense qu'avec Alex, un peu pareil, on s'est créé plein de petits... C'est purement pour mon taf, je ne sais pas s'il faut le dire. Mais je me suis créé plein de raccourcis dans ma façon de travailler pour être le plus efficace et le plus rapide possible pour sortir une vidéo dans les temps. Qu'est-ce que tu as pris ? Alors moi, j'ai appris beaucoup de choses sur plusieurs aspects comme l'a dit Théo au niveau du montage pur et dur. Et là, c'était vraiment un côté vraiment challengeant de devoir sortir une vidéo en peu de temps. J'ai vraiment commencé à apprendre à lire les chiens. Je commence à avoir quelques petits réflexes, donc même en tant que caméraman, ce n'est pas mon rôle principal. Comme je lui ai dit, il a fait un mois de stage des pros avec moi. Oui, c'est ça. Et en fait, maintenant, j'ai pris des petits automatismes de... Voilà, quand le chien se comporte d'une telle manière, voilà ce qu'il retransmet. Donc ça, ça m'a beaucoup plu aussi. Il y a plusieurs choses. Je vais commencer par le négatif, je pense. J'ai halluciné à quel point les gens ne comprenaient pas leur chien. Et qu'ils pensent le connaître. Et au final, non. Et je pensais que les gens avaient quand même une meilleure compréhension de leur animal, le compagnie. Ils comprenaient mieux leur chien. Et plein de fois, ils n'arrivaient pas à l'interpréter. Donc du coup, je me dis deux choses, soit c'est qu'on ne fait pas encore assez de bruit, soit qu'il faut impérativement une loi en fait, qui impose aux gens, tu vas avoir un chien, élevage ou refuge ou peu importe, tu dois faire des séances d'éducation canine pour savoir ce que c'est qu'un chien. Et deuxièmement, ce que j'ai appris le plus possible, c'est la détresse dans laquelle les gens étaient avec le manque de solutions. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait appel à un éducateur canin sur les 30 ? On en a à peine 8 qui ont fait appel à un éducateur canin. Et à chaque fois que je leur disais, mais pourquoi alors que vous avez des problèmes, vous ne faites pas appel à des éducateurs canins, tous m'ont dit, je n'ai pas confiance. Ça m'a rendu fou de me dire, putain, les gens n'ont pas confiance dans les éducateurs canins parce qu'ils n'ont pas des résultats ou ils ont peur que ça ne marche pas. Et ça, ça me fait du mal en fait. Ça me fait du mal pour les gens, ça me fait du mal pour les chiens parce que c'est les chiens qui trinquent, c'est pour ça qu'ils sont en refuge et qu'ils sont éthanasiés. Et ça me fait mal pour la profession, pour nous les éducateurs. Là, ça pose les mots là ! Peut-être à l'année prochaine ? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car Vincent va vous révéler le montant final de la cagnotte au bout du 30e jour et en attendant, découvrez des nouvelles des participants du Tour de France suite à l'intervention de Vincent. Bonjour tout le monde, bonjour la EducDocFamily. C'est Delphine, Socrate, chien numéro 5 de la tournée des 30 jours. Que de choses positives depuis le passage de Vincent. Jamais on n'aurait cru autant de changements en si peu de temps. Notre Socrate qui était réactif sur les bus, camions poubelles, camionnettes ne nous pose plus de problèmes là-dessus. Il était également très réactif sur les chiens de nos voisins, chiens au portail. Donc tout ça vraiment un bonheur, rien à dire. Que dire à part merci Vincent, merci du fond du cœur, merci pour ton travail, ton professionnalisme, la qualité de tes relations humaines et ton amour des chiens. Vraiment tu lis les chiens, tu as un diagnostic qui est infaillible et on est très très heureux d'avoir croisé ta route. On n'aurait jamais cru être sélectionnés. Pour nous c'était un rêve de te rencontrer et merci, merci et à très vite pour des nouvelles. Hello Vincent, Alexandre et Théo. Juste une petite vidéo pour vous donner des nouvelles de Théodore qui va très bien. On continue le travail tous les jours, on croise un maximum de monde, un maximum de chiens. On est allé en centre-ville de Dinan pendant les vacances, donc il a vu énormément de choses. Et là on rentre d'une balade où il a croisé plein de chiens, ça s'est super bien passé. Il a toujours la mesolière évidemment, mais en tout cas tout va bien. Et du coup il voulait en profiter aussi pour dire un grand pardon à Théo. Et on espère qu'il va mieux. Mais en tout cas pour Théodore, les choses s'améliorent de jour en jour. On peut sortir en balade sans problème. Il arrive même maintenant à profiter des balades et à sentir les odeurs. Et on sent qu'il profite vraiment mieux. Il est beaucoup plus calme même à la maison et dans le jardin. Donc c'est vraiment, vraiment top. Un immense merci à vous d'être passés par chez nous. C'était une opportunité. Alors c'est assez marrant, mais on a osé et ça a fonctionné. Donc nous on est vraiment, vraiment ravis de l'opportunité qui nous a été offerte. Mais en tout cas, Théodore va très bien. Allez, bonne fin de journée à vous. Bonjour à tous, je tiens à remercier Vincent et toute son équipe pour Charcot et moi-même. Charcot a eu un souci d'agressivité congénère. Et depuis leur passage, franchement, il y a vraiment une amélioration de ouf. Et donc on continue le travail avec tous les conseils et ainsi que d'autres exercices, forcément. Et on est vraiment fiers de l'éduc-dog. Et on continue, on continue de regarder. On les suit. Et merci à tous. Et l'éduquer, c'est l'aimer. Coucou Vincent, bonjour à vous, communauté des ducs d'Augueur. C'est Olivia, la maîtresse d'Api, un berger australien de deux ans. Nous étions le jour 13 du Tour de France. Souvenez-vous, Api avait eu des soucis de santé et s'était désocialisé. Il était devenu réactif, humain et ne supportait pas les enfants. C'était une séance qui était magique. Ça faisait des mois, voire... Ouais, ça faisait des mois, en tout cas, que je n'avais pas vu mon chien comme ça. Alors, c'est pas chose résolue. On n'éduque pas un chien en une séance de deux heures. Même si on a eu énormément de clés avec la venue de Vincent et de son équipe de tournage. On doit travailler tous les jours. On s'autorise de plus en plus de sorties, de plus en plus d'événements où il y a du monde. On a pris la décision de museler Api pour nous protéger, pour protéger les gens qui sont autour de nous. Voilà, donc on continue à travailler tous les jours. On se réautorise plein de choses. On a été dernièrement sur un événement de fête médiévale, donc avec énormément de gens, des gens costumés. Oui, il y a des points négatifs, il y a des points positifs. Mais aujourd'hui, on ne retient que les points positifs. Api est capable de le faire et je suis capable de gérer mon chien en présence de la foule, en présence d'enfants. Et ça, c'est hyper chouette. Merci, merci à vous tous. Merci Vincent. On continue à bosser tous les jours pour que notre vie avec Api soit la plus agréable possible, pour que sa vie soit la plus agréable possible. Parce qu'il le mérite. Salut Vincent, je te fais une petite vidéo. Je te fais un beau tour sur Luther qui tire en laisse. Sachant que je suis passée de ça. Il tire beaucoup en laisse. C'est lui qui me balade. Plus que moi, je le balade. J'ai essayé le assis avec un arrêt. Le demi-tour aussi. Les friandises. Mais sans beaucoup de résultats. Dès qu'il y a trop de stimuli, il tient beaucoup. À ça. Donc voilà, les vidéos parlent d'elles-mêmes. Le résultat est juste dingue. Et en si peu de temps, on ne pensait pas avoir autant de changements. Donc on est trop content avec John. Et on est super fiers du terre, des progrès qu'il a pu faire. Donc on continue à bosser bien sûr. Mais on est confiants. On est confiants pour la suite en tout cas. Désolée, je me suis mis à Londres parce qu'on a du soleil en Bretagne. Et oui Vincent. Et on voulait te remercier avec John pour ton aide. On voulait vous dire que vous étiez au top en tout cas. Ne changez pas. Restez comme vous êtes. Et bon retour auprès des vôtres. Et surtout un bon repos. Et puis peut-être à une prochaine. Qui sait ? Salut les gars. C'est William et Mitsu. Le Shiba Inu. Et il n'y a qu'un mot à dire. C'est qu'ils progressent de ouf. Vraiment j'ai tout le temps sur moi la petite pochette et les petites friandises que Vincent nous avait données. Du coup tout se passe vachement bien. Il a des petits progrès à faire encore. Mais honnêtement dès qu'il fait des bonnes actions on clique comme Vincent il avait dit. Et franchement moi je vois que Mitsu il progresse. Parce que quand il rencontre un chien il commence par se méfier. Je clique. Je le félicite. Je lui donne des petits gâteaux. Et en fait j'ai même plus besoin de le sanctionner tellement après il fait des bisous. Il joue. Donc voilà. Donc franchement un grand merci. Il n'y a que ça à dire. Merci pour tout. Et c'était chouette de pouvoir nous aider. Ciao. Bonjour Vincent. Bonjour Alex. Et bonjour Théo. Bonjour à tous. Du coup nous c'est Camille et Saïko pour ceux qui ne nous connaissent pas. On a fait partie de l'expérience le jour 6 pour un problème de rappel avec Saïko. Donc Vincent a pu nous donner plein de conseils qu'on met en application. Maintenant Saïko revient lorsqu'on n'est qu'avec lui. Pour les copains il revient aussi. C'est plus compliqué quand ils sont plus loin. Donc on continue de travailler. On a pu bénéficier aussi des conseils de Vincent pour la marche en laisse. Donc ça ça a été top. Maintenant on peut se promener avec Saïko en laisse. C'est super agréable. Il ne nous tire plus. Donc voilà. On va continuer de bosser le rappel. Et il n'y a pas de raison. Ça va fonctionner. Vous verrez sur les vidéos, les progrès qu'il a fait. En tout cas merci à tous pour cette expérience. Merci à Vincent pour tous ses conseils. Et puis bon courage à tous et à bientôt. Allez c'est un point important sur la cagnotte et la collecte de dons. Tout a commencé il y a 30 jours. Et je vais vous révéler directement le montant de la cagnotte. C'est assez hallucinant. On l'a fait. Regardez ça. 20 000 euros. C'est hallucinant. Vous êtes plus de 349 personnes à avoir participé. Merci à tous pour vos dons pour ce refuge. Et cette assaut ça a été une aventure géniale. Et sans vous ça n'aurait pas été possible. Donc merci pour votre soutien. Et merci pour vos dons. Voilà. C'est ici que se clôture ce Tour de France éduque-dongue. Rendre visite à 30 familiers pour sauver 30 chiens. C'était une aventure incroyable du début à la fin. C'était épuisant. C'était fatigant. Et c'était parfois challengeant et même stressant. Et ce que j'ai réalisé c'est à quel point nous avons une communauté merveilleuse. De maîtres impliqués qui souhaitent le bonheur de leurs chiens. Et vous l'avez compris. On n'éduque pas des chiens en claquant des doigts. On éduque un chien avec de la patience. Avec les clés et la bonne méthode. Alors merci à tous. Car grâce à chacun d'entre vous. Nous faisons de cette planète un paradis pour chiens. Et en nous aidant. En partageant ces vidéos. Vous nous soutenez dans notre mission. De sauver les chiens de l'euthanasie et de l'abandon. Et nous le faisons en formant les mêmes. Alors ne l'oubliez pas. EduGnog. C'est deux choses. Les éduquer. C'est les aimer. Et surtout les éduquer. C'est les sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada